... Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Il y en a certains ici, je reconnais des têtes, qui sont déjà venus au quart d'heure insolite, d'autres non. Je vais peut-être commencer par présenter en quelques secondes ce qui va se passer. Ce sont des mini-conférences qui durent entre un quart d'heure et 25 minutes, on va dire, selon les fois, que je fais trois fois par an, une en octobre, une en novembre, une en décembre. Et l'idée de ces quarts d'heure, c'est de vous présenter quelque chose d'étonnant, en rapport à la physique peut-être, en rapport à la science sûrement. Et vous allez voir qu'on va s'en écarter un petit peu, on va s'écarter de la physique à partir du deuxième quart d'heure insolite, mais je pense que ça sera intéressant quand même. C'est moi qui le dis, vous pouvez me croire. Et surtout, l'objectif, c'est que vous repartiez frustré. Donc, ne vous attendez pas à avoir des réponses. Alors, évidemment, je ne vais pas faire que des questions et puis rien répondre, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de vous titiller et que vous repartiez en vous disant, ah ouais, mais ce truc, c'est un truc de malade, quoi. Alors là, il a expliqué ça, et puis que vous vous repreniez, vous, éventuellement, les explications. Vous pouvez éventuellement interagir avec moi à d'autres occasions sur tout ça, il n'y a aucun problème. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de vous titiller. Pour l'organisation de ce quart d'heure, là, donc, ça va être filmé. Donc, il y a une agence qui s'occupe de ça, une agence d'étudiants à l'IUT, ici, juste à côté, dans les formations MMI, métier du multimédia et de l'Internet. L'agence s'appelle NUN. Ça s'écrit N-U-U-N. Vous leur demanderez pourquoi, moi, je n'ai toujours pas compris, mais eux, ils savent. Voilà, NUN. Donc, ce sont quelques personnes, des élèves de l'IUT. Ça fait partie de leur projet pédagogique, donc, d'encadrer ce genre de trucs. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent de la communication. Ils ont fait un super teaser. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment chouette. Ils ont fait l'affiche. Ils vont faire la captation, ici, pour que moi, tout de suite, je puisse monter ça et mettre ça sur YouTube. Donc, un grand merci à eux. Ils ont su déjà se rendre très disponibles et avoir fait preuve de pas mal de créativité, déjà, je suis vraiment très content. Merci. J'aurai l'occasion de les remercier certainement plus longuement à la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène physique qui est assez facile à mettre en œuvre, que j'ai appelé la chaîne magique. Ce n'est pas un nom consacré. Je n'ai pas trouvé le nom consacré en français, donc j'ai appelé ça la chaîne magique. Mais voilà. Je vous le montre. On commence par ça. Alors, ça commence par une expérience. L'expérience s'appelle l'expérience de Mould. Mould, c'est le nom d'un gars. Alors, ce n'est pas lui qui l'a vraiment inventé, mais Mould, il a filmé cette vidéo sur YouTube. Elle a eu beaucoup de succès, donc les gens s'y réfèrent par son nom maintenant. L'expérience, c'est la suivante. Pour la faire, c'est simple. Alors, c'est simple. Petite astérisque, allez voir en bas. Il faut disposer de 50 mètres de chaînes de salles de bain. Les chaînes qui servent à tenir les bondes dans les éviers. Alors, quand vous allez au magasin de bricolage du coin et que vous cherchez à acheter 50 mètres de chaînes de ce type-là, les gens, ils vous regardent comme ça en vous demandant à quel étage vous habitez et quelle salle de bain vous utilisez. Bref. Donc, au bout d'un moment, on y arrive. Donc, j'ai 50 mètres ici de ce type de chaînes. Et ce que je vais faire simplement, je vais la laisser tomber. Je vais laisser tomber un bout ici et il va se passer un truc rigolo. Alors, je regarde mon compère. On va faire ça à cette hauteur-là. Ça va durer à peu près 30 secondes. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, effectivement, il y a le risque que ça se coince un petit peu. Que ça se coince beaucoup. Ah oui, alors là, c'est raté. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous voyez ce qu'il se passe là ? Là. Elle était partiellement ratée, mais sur la fin, je pense que vous avez vu que ça faisait une arche comme ça au début. Donc, la raison, c'est pour laquelle c'est raté, comme je vous l'explique, parce qu'il faut que je m'excuse. Il faut que je trouve une excuse. Donc, c'est un petit peu long à mettre là-dedans et tout ça. Et surtout, c'est long à faire en sorte que ça ne se fasse pas des nœuds. Parce que quand ça fait des nœuds, ça rate. Donc, très intelligent, je me suis dit, je vais faire ça hier. Là-dedans. Sauf que je me suis trimballé avec ma boîte tout le temps là-dedans. Et donc, ça fait des nœuds dedans. Donc, très mauvaise idée. Si vous voulez le faire, déroulez ça là-dedans. Parce que quand j'ai acheté ça à mes 50 mètres, la première chose que j'ai fait, c'est de l'essayer tout de suite. Et ça a marché nickel. En tout cas, là, on a vu effectivement quelque chose quand même. Et voilà. Alors, je vous présente ici un dessin. Ne regardez pas ça pour l'instant. Effectivement, quand cette expérience est faite de manière idéale, on voit ici une arche comme ça. C'est-à-dire qu'on voit spontanément la chaîne qui jaillit, qui fait une sorte de jet comme ça. En tout cas, qui monte plus haut que le rebord qui contient la chaîne. Bon. Donc, c'est un effet qui n'est pas très attendu. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ça spécialement en voyant l'expérience. Je vais quand même le bouger parce que sinon, je vais marcher dessus. Je vais tomber et ça va rater encore plus. Autant vous dire que là, tel que je le mets, ce n'est pas la peine que je recommence, mais bon. OK. Voilà. Petite annonce. Vend, 50 mètres de chaîne, peu servi. Occasion. Bon. Alors, juste, je vais faire une analyse ici de physique. Donc, il va y avoir quelques équations. Ça va vraiment durer 30 secondes. Si vous ne suivez pas les équations, ce n'est pas un souci. C'est juste que pour ceux qui les suivent, du coup, vous voyez un petit peu le genre d'analyse qu'on peut faire. Donc, mettez-vous en mode, je suis physicien ou j'ai envie de l'être, je suis. Ou sinon, je dors 30 secondes et je ferai un petit claquement de doigts pour vous réveiller. Mais bon. Ce que je vais noter ici, cette lettre, c'est lambda. C'est la masse par unité, la masse par mètre de la chaîne. Elle fait 30 grammes par mètre, la chaîne qui est ici. J'ai pesé le tout et j'ai divisé par 50. Donc, elle fait 30 grammes par mètre. Je le mets parce que c'est un paramètre qui intervient dans l'analyse. L'analyse que je vous présente ici, en particulier les schémas, ils viennent d'un article que je commenterai un petit peu plus tout à l'heure. Je commenterai tout à l'heure l'origine de cet article. Mais bon. Donc ça, ce n'est pas moi qui ai fait ce dessin, ni la photo. Ça vient de cet article-là. Et ce que représente le schéma qui est ici, c'est la chaîne, avec ici le tas de chaînes de départ, la chaîne qui monte et puis qui redescend comme ça en formant une arche. Donc c'est une version assez modélisée, assez simplifiée, idéalisée, on va dire, de ce qui est présenté ici. Mais en particulier, on voit trois phases. Une phase plutôt rectiligne ici, puis une phase ici qui est dessinée comme un arc de cercle, et puis une phase descendante où la chaîne se met à tomber. Et il y a des grandeurs qui sont indiquées. V ici, c'est la vitesse de la chaîne, la vitesse à laquelle la chaîne se déroule. Et les T qui sont là, ce sont des tensions, c'est des forces en fait. Quelle est la tension de la corde ? Quelle est la force qui s'applique sur la corde à chaque endroit ? Donc il y en a trois. Il y en a une qui est ici en haut, au niveau de la courbure ici, qui s'appelle TC. Il y en a une qui est ici, qui s'appelle TT pour la table. Et il y en a une qui est ici, qui est TF pour... F c'est pour le sol, c'est floor, c'est un article en anglais. Donc ici c'est le sol, là c'est la table, et là c'est le haut de la trajectoire. Et alors, l'analyse physique, en trois formules que je donne assez rapidement, c'est la suivante. On peut montrer qu'en analysant le mouvement qui est ici, et en appelant R le rayon de courbure du cercle qui est ici, on peut montrer cette expression ici, entre la tension et la vitesse, le rayon, et puis cette masse linéique, la masse par unité de longueur, dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut simplifier par R, et donc on obtient cette formule-là. Et là, je ne suis pas en train de vous enfumer ou quoi que ce soit, elle est correcte, cette formule. À un moment, je vais le faire, vous enfumez, mais pas là. Par ailleurs, si on cherche la tension ici, on peut aussi montrer assez simplement que la différence entre la tension là et la tension là, c'est simplement la masse de, plus précisément pardon, c'est le poids, c'est une force, c'est le poids de la chaîne qui se trouve entre les deux, et dont on peut montrer qu'elle vaut lambda fois G fois la hauteur H2, qui est cette hauteur-là. Donc il y a une relation entre la force qui est ici et la force qui est là. Et enfin, pour m'intéresser à celle-ci, c'est cette force-là maintenant dont je vais parler, un argument possible, pardon, du coup ça on s'en fiche, c'est le suivant, c'est de se dire, si je prends la dernière boule de la chaîne, celle qui est en train d'être posée sur le tas, et qui va être, à l'instant suivant, montée par la force. La tension de la chaîne va monter une des billes, elle n'arrête pas de monter des billes, mais on s'intéresse à une en particulier, voilà. Celle-là, quand elle est juste en train d'être soulevée par la chaîne, elle passe de cet état-là à cet état-là. Et on peut montrer, par une analyse de physique simple, et là aussi qui est correcte, que du coup si la boule qui est ici acquiert la vitesse V, qui est la vitesse de la chaîne, on doit voir nécessairement que la force qui est ici, la force nécessaire pour lui faire acquérir cette vitesse, elle est donnée par l'expression qui est ici, celle-ci. C'est aussi relié à la masse linéique de la corde, et puis à la vitesse de la corde. Encore une fois, je ne veux pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais avec un peu d'habitude, on voit ici qu'on a une relation entre ça, ça et ça, où ce machin-là est égal à ce machin-là. Ça, c'est égal à ça. Ça vous dit que ce terme-là est nécessairement nul dans l'analyse que je suis en train de faire, et donc ça vous dit que la hauteur H2 doit nécessairement être nulle. D'après l'analyse que je suis en train de faire, il n'y a pas cet effet de Fontaine, a priori. Donc il y a quelque chose qui est faux dans ce que je viens de dire ici. Pourtant, ça semble assez, encore une fois, pour un physicien qui fait ça, je n'ai pas l'air d'avoir dit de bêtises là. Précisément, c'est ça sur lequel pas mal de physiciens se sont intéressés, j'en parlerai un petit peu après, et je vais vous présenter maintenant l'analyse plus fine. Pourquoi est-ce que ce que j'ai dit maintenant n'est pas correct ? Je vais me baser sur l'explication qui a été fournie dans cet article de Begins et Warner, et je veux vraiment porter votre attention sur l'endroit où ça a été publié. Donc l'endroit, c'est Proceedings of the Royal Society. Ce n'est pas pif-gadget, quoi. C'est une revue scientifique prestigieuse. Donc dans une revue prestigieuse de physique, vous avez des gens qui s'intéressent à ce genre de problème, une chaîne de salle de bain en train de tomber d'un bocal. Ça, ça peut déjà paraître un peu surprenant. Bon. Donc dans cet article ici, ils font toute une analyse. Je vous ai mis ici la référence. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est une revue dont a priori l'accès est payant, mais comme ils sont des gens intelligents, ils se disent que les articles sont vraiment super et qui vont être lus par plein de gens, on les met en accès libre. Celui-là en fait partie. Donc vous pourrez aller le voir librement, celui-là, si ça vous intéresse. Ça demande de connaître un peu de physique, pas forcément énormément. Typiquement, un étudiant de L2, je pense qu'il n'y a aucun souci, il peut lire cet article. L2, licence deuxième année, je veux dire. Et alors, l'analyse, en fait, là où elle devient un petit peu subtile, c'est quand on s'intéresse à vraiment ce qui se passe au moment du décollage. C'est là où ce que j'ai présenté tout à l'heure n'était pas correct. Je vous ai présenté ça comme un élément de chaîne qu'on allait monter de là à là. Mais en fait, la chaîne, quand vous regardez bien une chaîne de salle de bain, elle a une certaine résistance à la torsion. Là, j'ai mis une photo, mais je ne peux pas la tordre et lui faire faire un angle droit. Dans une certaine mesure, les boules, elles sont solidaires. Elles ne sont pas complètement solidaires, mais ce n'est pas un fil, là. Je ne peux pas faire un angle droit, ici, entre ces deux-là. Donc, ça veut dire que quand je soulève ici, ça, chaque couple de boules se comporte comme une halter quand elle est en train d'être soulevée. Or, soulever une halter, ce n'est pas du tout comme soulever une seule masse. Je précise. Donc, si je modélise ça, alors je n'ai pas mis des halteres ici, j'ai mis des blocs. Bon, on modélise la chaîne par un ensemble de blocs comme ça. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que soulever une chaîne en la tirant par ici, ce qui est en train de se passer exactement dans la situation qu'on écrit là, ce n'est pas la même chose que soulever d'un coup l'objet parce que vous avez ici une force de réaction du support. L'objet, il est encore en train d'être posé ici. Et du coup, la force qu'il faut fournir ici pour soulever l'objet d'une certaine hauteur, elle est plus petite que la force qu'il faudrait pour soulever l'objet qui ne touche pas. Le fait que l'objet touche ici, ça facilite le soulevage, en quelque sorte. Ça, vous pourrez vous en apercevoir. Vous pourrez épater les amis à l'apéro. Vous prenez une poutre de 100 kg et vous dites aux gens « Cette poutre de 100 kg, je vais vous la mettre à cette hauteur-là. » Alors, petit astérix aussi en bas, il va falloir être capable de soulever 50 kg quand même. Mais ça, vous n'êtes pas des gringalets. OK ? Bon, 50 kg, vous y arrivez. La manière de faire, elle est assez simple. Vous avez la poutre ici de 100 kg. 100 kg comme ça, vous n'y arriverez pas. Mais 50 kg, vous soulevez le bord. Ça, vous y arrivez parce que la force qu'il faut mettre ici est plus petite que le poids de l'objet. Vous soulevez un peu. Donc là, c'est comme en fait soulever 50 kg. C'est ça que vous allez faire. Vous soulevez le bout qui est ici. Vous mettez une petite cale. Vous allez à l'autre bout. Vous soulevez. Là, c'est pareil. L'effort que vous faites, c'est la même que pour soulever 50 kg et non pas 100. Vous le soulevez encore plus. Vous mettez une autre cale, etc. Et de cale en cale comme ça, en ne faisant attention à ne pas vous prendre le truc sur la tête avec une petite cale comme ça, vous allez arriver à remplir votre pari et à gagner la tournée générale. Donc, la force qui est ici, elle est super importante dans l'analyse. C'est vraiment ici, il faut s'intéresser à ce qui se passe au niveau, j'allais dire, microscopique, mais au niveau du tout petit, au niveau de chaque élément de la chaîne pour voir que cette réaction ici, elle joue un rôle et elle aide, en fait, à soulever l'objet. Autrement dit, s'il n'y avait que cette force-là, on n'aurait pas d'effet Fontaine. L'objet passerait juste au-dessus du bord et point barre. Grâce à cette résistance ici, la force est plus importante et donc ça soulève l'objet davantage. Ça le propulse vers le haut. Autrement dit, dans l'expérience que j'ai faite ici, ce qui propulse la chaîne vers le haut, c'est la force qui exerce le tas sur la chaîne. Et en dernière course, c'est votre main, c'est le fait que vous êtes en train de maintenir la chose à une certaine hauteur. Ça, ce n'est pas très intuitif, mais c'est effectivement le cas. Quand on fait ça, ils l'ont fait effectivement dans l'article dont je parle ici, on peut refaire l'analyse. Mais là, je ne veux pas vous embêter. Et on peut effectivement du coup comprendre le comportement à grande échelle. En particulier, la question qui se sont posées dans cet article, c'est à quelle hauteur est-ce que la Fontaine se produit en fonction des paramètres, en fonction par exemple de la masse linéique de la chaîne, de la forme de chacune des petites boules ici. Vous avez des chaînes, moi c'est des petites boules parfaites ici, c'est vraiment des sphères, mais des fois c'est un peu des ellipsoïdes. Vous avez tout un tas de modèles de ça. Je parle comme un spécialiste des chaînes de salle de bain. Je suis un peu devenu ça, ça dépend de cette forme-là, ça dépend de tout un tas de paramètres. Ils ont modélisé ça, ils ont comparé avec les expériences. La hauteur aussi, à quelle hauteur est-ce qu'on met l'objet ? Vous avez vu que je me suis mis ici, ce qui a un petit peu embêté le caméraman parce qu'au début, il pensait que j'allais le mettre sur la table, mais il se trouve que la hauteur de l'effet dépend de la hauteur totale. Si je me mets là, comme l'ensemble est entraîné par tout le poids ici de la chaîne qui est de l'autre côté, plus vous mettez haut, plus ça va haut aussi ici. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu levé. Ça, vous pourrez trouver facilement en cherchant expérience de Mould sur Internet, des vidéos qui vous montrent ça avec certaines qui sont au ralenti et tout, qui sont vraiment super bien faites. Sur la vidéo du quart d'heure insolite, là, ça a été pris aussi avec une caméra qui a une vitesse un peu plus grande que d'habitude. Donc peut-être que sur la partie réussie de la fin, on verra aussi ça, quelque chose de bien, j'espère. Alors, les chaînes, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Là, j'ai montré un phénomène curieux, mais il y en a d'autres. On peut faire plein de trucs rigolos avec les chaînes. Alors, je ne me suis pas du tout lancé dans la tentative de vous montrer expérimentalement parce que ça demande un peu plus de matériel. Mais par exemple, si vous laissez tomber une chaîne comme ça du bord d'une table, eh bien, elle va prendre une forme qui est un peu bizarre. Elle va s'élancer comme ça et elle va prendre cette forme-là. Ça, c'est étudié dans un article qui vient du journal American Journal of Physics, un article qui date de 1992. Alors, à votre échelle, pour moi, c'est avant-hier, mais c'est vrai que j'oublie des fois que j'ai un public qui est beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est quand même il n'y a pas très longtemps, 1992. Donc, à la fin du XXe siècle, il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de problème qu'on pourrait penser complètement résolu et que tout le monde sait très bien ce qui se passe. Ben non, il y a des physiciens qui s'intéressent à ça. Ils ne font pas que ça, mais ils s'intéressent à ça. Autre aspect très étonnant des chaînes, ça, j'aurais pu éventuellement le faire, mais ça va me faire dépasser en temps. Si on attache une chaîne de cette façon-là, donc ici, vraiment, on l'attache, là, on la tient, et puis on met un objet ici, on laisse tomber un objet à côté. Si on laisse tomber la chaîne et on laisse tomber l'objet, on s'aperçoit que le bout de la chaîne tombe plus rapidement que l'objet. Vous avez ici une photo avec un objet et le bout de la chaîne. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, les traits blancs sont mis en correspondance ici, mais vous avez par exemple quand l'objet en train de tomber est là, le bout de la chaîne, lui, il est là. C'est-à-dire que le bout de la chaîne, il est accéléré avec une accélération plus grande que l'accélération de la pesanteur. Ce qui, quand on le dit comme ça, avec une phrase, choque le physicien, parce que le physicien, il se dit, ouais, tous les corps, ça, c'est le principe de l'universalité de la chute libre, tous les corps chutent de la même manière. Donc, le bout de la chaîne devrait chuter de la même façon que ça. Ben non, parce qu'il est attaché au reste et ça a un effet un petit peu subtil. Et voilà, donc, effectivement, le bout de la chaîne tombe plus rapidement que quelque chose en chute libre. Donc, si vous voulez faire tomber un truc très vite, vous l'attachez au bout d'une chaîne. Et enfin, dernier effet de ce type-là, qui est relié un petit peu à l'effet Fontaine, mais si vous avez une poulie comme ça, vous avez une chaîne, cette fois-ci qui n'est retenue à rien, et là non plus, et vous la laissez tomber comme ça, le long de la poulie, vous apercevez qu'au bout d'un moment, elle se décolle de la poulie. Voilà, ça, ça se calcule aussi, et c'est un effet qui est vraiment très similaire à celui dont je viens de parler, qui n'est pas exactement le même, mais qui est assez analogue. Donc voilà, les chaînes, c'est du coup quelque chose d'un petit peu compliqué. Dernier effet, alors celui-là, j'aurais bien aimé le faire, mais je vous explique comment ils font. Donc on prend la chaîne et on la met en une série de rangées comme ça, ça j'aurais pu le faire en avance effectivement, mais après ce qui est difficile, c'est qu'il faut tirer là-dessus avec une vitesse assez importante. Eux, ils mettent dans l'article ici 8 mètres par seconde, donc ils mettent ça au bout d'une perceuse. Mais bon, j'ai réfléchi, si je le fais, moi, ça va s'enrouler sur la perceuse, ça va faire n'importe quoi. Bon, ils ont du matos, moi, je n'avais simplement pas l'énergie et le matériel pour faire ça dans le temps que j'avais. Donc je leur fais confiance, mais en tout cas, quand on le fait, on s'aperçoit que, bien que la situation soit complètement plane au début et qu'on tire la chaîne dans le plan, on s'aperçoit qu'il se forme une arche de cette manière-là qui vient au-dessus de la table. Donc ça, c'est pareil, il y a une brisure de symétrie, on a un système qui a une symétrie par rapport au plan, il n'y a pas de raison que ça aille plutôt en haut ou plutôt en bas, ben voilà, ça fait effectivement ça, et cette chaîne, elle perdure le temps qu'on tire sur la chaîne à vitesse constante. Et alors, je vous parle de ces problèmes-là, la raison pour laquelle je fais de quart d'heure sur ça, c'est que déjà, c'est un peu déroutant, c'est amusant, mais surtout, ça permet de comprendre des choses nouvelles et je vais insister sur ça, ce n'est pas simplement des exercices pour des étudiants et moi, je suis là en tant que physicien à vous dire, ouais, moi, je connais bien le truc, je vais vous montrer un truc, ça va vous épater, etc. Moi, en tant que physicien, quand j'ai vu l'expérience-là, je ne comprenais rien. Ça fait un bout de temps que je fais de la physique, ce machin-là, je n'avais pas la moindre idée de pourquoi ça faisait ça. J'ai réfléchi, je n'ai toujours pas trouvé, au bout d'un moment, j'avais des indices, etc. À un moment, j'ai lâché l'affaire, je n'aurais peut-être pas dû, mais je suis allé lire l'article, c'était super clair. Oui, ok, là, maintenant, j'ai compris un truc. Mais du coup, un problème relativement simple, ce n'est pas de la mécanique quantique, ce n'est pas de la physique de fusée, ce n'est pas de la relativité générale, c'est une chaîne qui subit les lois de Newton. Il y a des choses à apprendre là-dedans, des choses à comprendre, et ça m'a fait comprendre notamment, moi en tout cas, l'importance de la force de réaction, l'importance aussi, pour une chaîne comme ça, qu'on modélise de façon globale, l'importance de comprendre chacun des petits bouts de la chaîne, quelque chose qu'on fait assez rarement dans les premiers pas de l'enseignement en physique. On dit toujours, on a un chat, un chat, c'est une sphère avec des poils. En plus, on enlève les poils pour ne pas faire de frottement. Prenons un chat parfaitement sphérique, boum, on laisse tomber. En gros, ça commence comme ça. Des fois, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Ça, je le savais avant, des fois, il fallait aller plus loin que ça, mais pas pour ce genre de problème, je ne me doutais pas. Et alors, du coup, une ressource essentielle, je veux citer, on est dans une bibliothèque et j'aime bien citer des choses qu'on lit, une ressource qui est vraiment essentielle pour ce genre de problème, c'est celle-ci, American Journal of Physics. Donc moi, je suis abonné à ça et honnêtement, tous les mois, je reçois ça, c'est Noël, quoi. Non, mais c'est vraiment le truc, c'est une revue dans laquelle ce sont des enseignants-chercheurs en général, parfois des chercheurs, mais en tout cas, qui publient pour des personnes qui s'intéressent à des problèmes de ce type-là. Ce n'est pas la découverte du Higgs, ce n'est pas calculer un effet avec une précision relative de 10-12 et comment on fait ça, avec quel appareil super précis, toutes les collaborations de 12 000 personnes. Ce sont des questions, souvent, qui sont relativement simples et finalement très profondes. Il y a beaucoup d'articles de ce type-là. Et il se trouve que, je voulais vous montrer un article, enfin, vous signaler un article de ça et ça tombe assez à propos parce qu'il y en a un qui est complètement d'actualité, qui est publié dans cet article-là il n'y a pas longtemps et qui est en accès libre. La revue est payante. Je pense que la bibliothèque a accès à cette revue. Peut-être que tu peux confirmer, je ne sais pas si de tête, tu sais, American Journal of Physics. OK, on l'a été en tout cas. Il me semble même qu'il y a des numéros là-haut. En tout cas, bref, c'est une revue qui, en tout cas pour les gens qui ne sont pas à l'université ici, est payante. Mais cet article-là, ils l'ont mis en accès libre. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit par un gars, Kip Thorne, qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps puisqu'il a eu le prix Nobel. Il est co-prix Nobel il y a quelques semaines sur la relativité générale en relation avec la découverte des ondes gravitationnelles directes qui a lieu récemment. Et il avait fait un article sur comment visualiser, comment montrer le trou de verre de l'interstellar. Donc Kip Thorne est quelqu'un qui avait participé de manière active à ça. Si ça vous intéresse, vous irez voir le livre qu'il a écrit qui s'appelle La science d'interstellar qui est absolument merveilleux. Ce n'est pas que de la science. Il raconte ses rapports avec le cinéma, avec la science-fiction, comment il en est arrivé là-dedans, comment il a appris des nouvelles choses en physique en travaillant avec Christopher Nolan. C'est vraiment super chouette. Et il a fait aussi un article dans cette revue où avec des gens qui ont participé notamment aux effets spéciaux et à la création des images, quelle est la physique qui est mise en œuvre dans la visualisation du trou de verre de l'interstellar. Et alors, je vous montre une autre expérience de ce type-là. Là, ça va être des vidéos où je n'ai pas non plus le moyen de les faire. Mais dans les effets qui m'ont vraiment, moi, appris quelque chose, il y a celui-là que j'avais découvert grâce aux étudiants de L2. Il y en a certains qui sont ici de l'an dernier dans un cours de relativité. Il y avait une question qui m'avait été posée, je ne vais pas la décrire, mais qui m'a amené à me poser d'autres questions de physique non relativiste. Et je suis tombé sur ça. Donc là, ce qui va se passer dans cette vidéo, il n'y a pas de trucage. Ce qui va se passer, c'est que le gars ici tient un ressort. Vous savez, ces gros ressorts qu'on laisse tomber dans les escaliers qui tombent tout seuls, les trucs à la gastron d'un gaffe, voilà. Bon, ce ressort, le gars l'a laissé tomber et il va simplement le lâcher. Pas de trucage, il le lâche, regardez ce qu'il se passe. Alors, c'est pris au ralenti quand même pour qu'on ait bien le temps d'apprécier, mais voilà ce qui se passe quand on lâche l'objet. Le bas ne bouge absolument pas. C'est un truc de malade, hein ? Ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est la physique de Newton. C'est comme ça. D'accord ? Ça, ça permet de comprendre comment, ça permet de mieux comprendre aussi comment la causalité se déplace. Quand on dit en relativité, j'essaie de faire le lien avec la réponse que j'avais apportée à l'époque aux étudiants, quand on essaye de dire aux étudiants, tiens, bah, là, le phénomène qu'il y a ici n'a simplement pas eu le temps d'arriver ici et de, du coup, de l'influencer. La causalité se déplace avec une vitesse finie. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Le fait que la personne là-haut lâche le haut du ressort, bah, ça, cette information met un certain temps pour arriver en bas du ressort. Et ça, ça dépend des caractéristiques du ressort, en l'occurrence. Il y a une autre version. Bon, allez, on est entre nous. Là, je vous la montre aussi. Donc là, ils ont fait ça carrément à grande échelle. Encore une fois, c'est un truc de malade, hein ? Je me calme. Parce qu'en plus, ça fait quand même la cinquantième fois que je la vois. Bon, voilà. Vous avez compris le truc. Je laisse. En fait, je devrais mettre un film et puis aller boire un coup. Ça va finir par retomber quand même. On est bien d'accord. Ah ouais, je suis bien. Et alors, donc, ça, ce que je vous raconte, du coup, j'en avais fait un article de blog sur ça. Signal sur bruit, j'écris de temps en temps des choses là-dedans. Donc, si ce que je viens de vous dire vous intéresse sur le ressort et le rapport avec la relativité, j'avais fait un article là-dedans. Vous irez voir. Il y aura la référence dans la vidéo. Alors, je vais vous montrer deux autres effets puis on va s'arrêter là. Des effets étonnants aussi de physique. Donc, l'anagir. L'anagir, c'est un dispositif qui ressemble à ça. Il y en a plein de formes. Je vais vous en montrer tout à l'heure un peu moins glamour que celui-là. Mais voilà. Donc, c'est un objet qu'on fait tourner sur lui-même. Regardez ce qui se passe. On le fait tourner sur lui-même et spontanément, son sens de rotation change. Il revient en arrière. Et le truc assez étonnant, c'est que quand on le fait tourner dans ce sens-là dès le départ, il continue à tourner. Donc, il y a un sens dans lequel il tourne et il y a un sens dans lequel il commence à tourner, il s'arrête et il repart en arrière. Alors, j'en ai un. Alors, c'est une cuillère tordue. L'idée n'est pas de moi. L'idée, je l'ai prise dans un des épisodes de On n'est pas que des cobayes dans lesquels il parlait de ça et la personne, effectivement, avait pris une cuillère qu'elle avait tordue. Je vais faire l'expérience. Alors, vous ne verrez pas tous. Si je le fais là, tu peux filmer, toi ? Il peut tout faire. Parce que tout à l'heure, je l'ai défié. Est-ce qu'il était capable de filmer une cuillère ? Ça l'a vexé. Alors, je vais le faire tourner dans un sens. Vous voyez qu'effectivement, elle revient en arrière. Je vais la faire tourner dans l'autre sens. Alors là, et là, elle s'arrête. Non, c'était le même sens que j'ai fait là, du coup. Je recommence. Dans ce sens-là, elle revient en arrière. Et dans ce sens-là... Il y a une raison. Il y a une raison. Non, mais c'est exactement la raison. Je vais vous la dire après. Donc, dans ce sens-là, elle revient en arrière. Et dans ce sens-là, tu reviens pour en arrière. Un petit peu. OK. Non, mais l'expérience est ratée. Donc, il y a un truc à comprendre. J'avais l'impression que c'était parce que cette cuillère, je me suis dit aussi, je vais faire ça chez moi en avance. Hier, j'ai fait tout un tas de trucs passionnants. Donc, j'ai tordu cette cuillère, j'ai essayé et je l'ai trimballé dans mon sac après. Mais mon sac, ça comprime le machin, donc ça l'a probablement déformé. Je refais une petite troisième tentative parce que là, je suis un gars têtu quand même. C'est parti. Dans ce sens-là, très clairement, ça revient en arrière. Et dans l'autre sens, non, mais parce que je le fais tourner pas bien, là, voilà. Dans l'autre sens. Un petit peu quand même. C'est nul. Là, avec ça, alors, ceci dit, vous irez voir, franchement, vous irez voir la vidéo ici. Il y en a plein, mais vous cherchez « Anagir ». Ça s'écrit comme ça sur YouTube avec le nom de la personne qui est ici, par exemple. Lui, je crois que c'est quelqu'un qui fait du bois, donc il a conçu ça. Donc, il montre vraiment dans les deux sens. C'est quelque chose qui s'achète aussi. Moi, j'avais une cuillère sous la main, donc voilà. Mais donc, c'est « Anagir ». Ça tourne dans un sens facilement et dans l'autre, non. Donc, c'est aussi quelque chose qui est surprenant. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que ça, pour un physicien, c'est pareil. Si on lui explique ça, on me dit à un physicien comme ça, « Tiens, j'ai un objet, je le fais tourner sur lui-même dans un sens, et bien il va s'arrêter et revenir en arrière. » Premier réflexe, moi, celui en tout cas que j'ai, et je sais que des collègues l'ont aussi, c'est de se dire « Non, vous avez fumé, ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible parce qu'à cause d'un grand principe, la conservation du moment cinétique, quelque chose qui tourne dans un sens et qui est en contact avec un point, le moment forcément qui est appliqué là-dessus ne peut pas, ne peut éventuellement arrêter l'objet, mais ne peut pas le faire revenir en arrière. D'accord ? C'est vrai ce que je viens de dire. Sauf que là, l'objet, il n'est pas en train de tourner. Si vous regardez bien le mouvement, vous regardez sur la vidéo ici, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne et il oscille en même temps. Donc c'est assez compliqué, c'est des oscillations dans deux directions différentes qui sont couplées, et du coup, l'énergie de rotation dans une direction passe dans la vibration de ce côté-là, puis de la vibration dans ce côté-là passe dans la rotation dans l'autre sens. Mais on ne peut pas appliquer aussi bêtement que je viens de le dire le théorème du moment cinétique ici. Donc c'est aussi un exemple qui fait réfléchir, en plus du fait que ça ne marche pas quand on le fait en public. Bref. Je voulais aussi mentionner ça du coup, pour terminer. Si ce genre de sujet vous intéresse ou vous êtes curieux de ça, il y a une initiative qui est absolument fabuleuse qui s'appelle International Physicist Tournament qui est, comme le nom l'indique, un tournoi international de physiciens, mais ce que n'indique pas le nom, c'est que pour des jeunes, c'est pour des étudiants typiquement de licence 3 ou de master 1. Et l'idée, c'est que des équipes, toute l'année, préparent certains thèmes de physique. Je vais vous en montrer un. Il y a des questions de physique qui sont posées, en fait, des questions souvent ouvertes, pas forcément évidentes. Et donc, toute l'année, les étudiants travaillent sur ça. Et à l'occasion d'une séance de trois jours, il y a un jury qui est là, les équipes se regroupent et il y a une sorte de compétition. Ils appellent ça des fights. C'est super nul parce que c'est vachement sympa. Il n'y a pas du tout de... Voilà. C'est vraiment des joutes, en fait. C'est des joutes orales qui sont plutôt cordiales. Et vous avez une équipe qui présente sa vision du problème, une autre qui vient expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi elle n'est pas d'accord et pourquoi eux, ils ont fait différemment. Et il y a une troisième équipe qui fait l'arbitre. Et donc, une troisième équipe qui est là pour comprendre le point de vue de 1, pour comprendre le point de vue de 2, les synthétiser et essayer d'expliquer ce qui vient de se passer. Autant vous dire, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et alors moi, j'étais au jury de ça l'an dernier. C'est fabuleux. Et les étudiants, on a juste envie de leur dire mais prends ma place, c'est bon là, c'est toi qui dois être là. Ça, c'est international. Il y a une version française. Donc, il y a une équipe française qui est sélectionnée puis ensuite, les meilleurs... Donc, ceux qui ont été sélectionnés au niveau national vont à l'international. Mais voilà, ça s'appelle en français comme ça. Mais c'était précisément à ça que j'étais juré. C'est à ça que j'ai pu assister. Donc, il y a des vidéos, pas mal de vidéos sur le site de ça où vous voyez des étudiants en train de plancher. C'est vraiment chouette. Et je vous montre juste un des sujets de cette année sur lequel les étudiants doivent réfléchir. Le sujet, c'est comprendre ça. On va mettre un stylo plume dans de l'eau. Et il n'y a pas de trucage non plus. On le met dans l'eau. Il y avait de l'encre dedans. Et on regarde l'encre tomber et se développer. Et regardez ce qui se passe. Il faut être un petit peu patient. Mais là, on commence à voir des choses. Ça aussi, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, il y a des étudiants en ce moment qui sont en train de réfléchir sur ça. Pas forcément d'expliquer ça dans le détail et tout ça. C'est super compliqué. Mais déjà, comprendre les paramètres. Pourquoi ça se divise en trois ? Est-ce que c'est toujours en trois ? Est-ce que ça dépend du stylo, de l'encre utilisée, du fluide ? Il y a vraiment un milliard de choses à tester. et de questions à se poser. Mais voilà. Donc, si vous êtes patient, vous pourrez voir dans un an des étudiants qui parlons de ça sur Internet. Et alors, associé à ça, il y a une revue qui s'appelle Emergent Scientist. Ils ont eu l'excellente idée, les gens qui font ces tournois, de proposer aux étudiants qui ont planché sur des sujets d'écrire des articles qui expliquent ce qu'ils ont fait. et vraiment sur le modèle des articles scientifiques. C'est-à-dire, il y a un comité de lecture qui est là, qui analyse les articles et qui dit si oui ou non ça vaut la peine d'être publié. C'est international. Il y a des numéros. Il y a un numéro de DOI ici, comme toutes les revues qui sont disponibles sur Internet. C'est en anglais. L'anglais, c'est important. Je fais des clins d'œil à qui ? À tout le monde. OK ? L'anglais, c'est important. Et là, par exemple, c'est un article sur les popsicles stick cobra. Il y en a qui connaissent ça ? Allez. Vous prenez des bâtons de sucette ou des bâtons de glace et vous faites un tissage comme ça avec. Bon, ça fait une structure qui est un peu tendue et vous libérez un des bouts. Ça, autant vous dire, c'est pas moi qui les fais non plus parce que j'arrive déjà pas à faire tourner une cuillère. Mais voilà. Donc, ça fait ça. Cobra, vous voyez pourquoi ? Ça fait vraiment un cobra qui crache son venin. Les gars, ils n'avaient vraiment que ça à foutre. Bon, vous irez voir la vidéo pour la suite, mais voilà. Donc, l'article que je vous ai montré là, le but, c'était de comprendre la hauteur. À quelle hauteur est-ce que le cobra lève sa tête en fonction des différents paramètres du problème ? Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je reste là un petit peu. pour y répondre. La prochaine fois, ça sera en novembre. C'est le 15 ? OK, merci. Je te nomme secrétaire. Donc, le 15 novembre. Et je vous parlerai, on va dire, d'épistémologie pour employer un grand mot. Mais je vais essayer de vous... Non, je ne vous en dis pas plus. D'épistémologie, point. Ça va être trop bien. Et voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada